le jeu est en pré alpha bienvenue à tous sur la chaîne de the boolean team comme d'habitude c'est mocha et on est de retour sur bbg et donc je vais commenter un petit gameplay en français en plus du dernier que j'ai fait en anglais malheureusement le jeu avait buggy en fait je me suis rendu compte à la fin parce que quand je me suis fait tuer par une créature sans l'avoir entendu venir je me suis rendu compte que le son n'était pas présent parce que normalement les créatures communiquent entre elles et on les entend quand ils nous voient elles ne disent pas comme les soldats le disent ils ont vu un ennemi spotted enfin spotted ou IC ennemi etc il y a 2-3 phrases ils ne disent pas à chaque fois mais s'il y a 3-4 soldats il y en a au moins un parmi eux qui va le dire ben là c'est encore buggy est-ce que c'est la capture qui fait buggy je ne sais pas parce que j'ai essayé j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaye sans capturer ça bug pas normalement je voudrais les entendre faire un petit bruit que j'ai fait spécialement c'est pas moi qui l'ai fait personnellement mais on va dire que je l'ai arrangé c'est euh c'était un bruit enfin je vois bref bienvenue à tous sur la chaîne de The Goublem Team Gaming comme d'habitude c'est Mocha on est reparti sur BBG pour une petite partie commenter un petit gameplay où je vais essayer de vous montrer un peu le jeu surtout j'espère que celui-ci va se montrer davantage de lui-même en bugant le moins possible donc là je vais vérifier de suite si le sont des créatures enfin du comme du reste mais bon je m'en rends compte le plus rapidement avec les créatures comme celle du plus proche ici en me voyant elle crie c'est bon voilà c'est bon parce que ça fait deux essais que j'ai fait pendant la capture euh du gameplay la fin que j'essaie de le faire en français avec sa foire que le son n'y est pas donc maintenant moi je le sais parce que ça me l'a fait le coup pendant la vidéo que j'ai fait en anglais du coup je me suis fait dessus à la fin de celle-ci sans avoir pu montrer vraiment tout ce que je voulais parce que bah du coup bah je voulais pas tout recommencer vu que c'était pas évident enfin voilà bon je me suis dit bon on va faire avec tant pis ça faisait déjà un quart d'heure que j'étais en train de montrer à peu près le jeu enfin le vrai tout ce que j'avais à montrer même si bon bah j'aurais bien voulu en montrer plus mais bon euh vu là où j'en en ai de toute façon bon ça venait au même pas où j'en suis au tout cas au niveau du développement donc bon bah je vous repasse vite fait le topo hein là comme vous avez vu j'ai ramassé pas mal d'objets hein c'est bon du classique on ramasse avec eux après ça tire directement dans votre inventaire on va y revenir plus tard donc là il y a une bouteille d'eau et une boîte de conserve c'est le secours c'est parce que au début bon voilà c'est pas tout le temps facile de prendre ses repères etc donc je vous aimais laisser ça ici pour vous empêcher enfin vous éviter pardon surtout de sortir la nuit du vôtre quand c'est quand vous avez plus à manger ni rien c'est clair et net que votre réserve du début va pas vous faire tenir quinze jours quoi donc euh bon en tout cas je viens de voir que le voyez encore un autre bug ici qui vient de s'enlever avec euh parce que tout à l'heure ça le faisait pas avec le son enfin bon je vais vous passer des détails parce que sinon je vais vous embrouiller mais bon là au niveau du menu c'est bon pas besoin de rester appuyé sur i mais parfois il faut rester appuyé sur i voilà ça va il faut appuyer qu'une fois et appuyer pour qu'il disparaisse revenons ici revenons à nos moutons ce qui concerne ces deux trucs comme vous pouvez voir ces deux objets là ici j'ai une espèce de petit euh en fait c'est un bon je sais plus comment on appelle ça un bec benzen enfin voilà un truc de chimie avec de l'eau dedans enfin je savais pas trop quoi mettre parce que j'ai un petit peu galère au niveau des icônes mais c'est pour vous indiquer votre hydratation pardon et là le steak c'est pour vous indiquer votre faim et comme vous voyez bah ça diminue et donc dès que vous arrivez à 0 vous perdez de la vie et donc il faut boire ou manger et manger alors bon vous pouvez trouver des items partout sur la carte ça spawn aléatoirement mais là je vous ai mis ça ici vous êtes passé juste dessus tout simplement en marchant et elles vont réapparaître si vous les ramassez elles ne réapparaîtront plus ça va bloquer le script de respawn vous êtes obligé enfin si vous voulez garder une réserve ici il faut simplement marcher dessus comme vous voyez hop en quelques secondes elles réapparaissent à chaque fois il n'y a pas de soucis ça c'est moi je vous conseille voilà donc de pour les débuts de laisser ça ici comme ça vous avez le temps de farfouiller un peu partout et vous savez qu'au pair des cas vous avez toujours à manger là mais comme je vous ai dit il y a un spawn aléatoire cependant un petit peu comme tout comme l'inventaire une fois sur deux le son des créatures enfin la communication qu'ils ont entre eux je pense qu'ils communiquent quand même entre eux sauf que nous on l'entend pas mais bon voilà bon à la fin du compte ça sert à rien donc parce que c'est un peu pour ça c'est pour vous indiquer que vous avez été repéré et autres aussi bien niveau des créatures que des ennemis humains parce que ils le disent donc comme vous avez pu voir tout à l'heure les créatures m'ont vu elles ont commencé à crier là elles ne crient plus parce que bon elles n'ont pas de raison de crier vu qu'il n'y a personne dans leur zone mais si vous les entendez crier et que vous y êtes pas ça veut dire qu'il y a soit un de vos alliés mais bon ce n'est pas le cas pour l'instant ça ne pourra pas être possible parce que je les ai mis enfin ils vont pas bouger trop leurs fesses d'ici ça peut arriver vraiment une fois sur dix une fois sur dix parties parce que comme je vous ai dit les créatures sont en mode aléatoire donc il ne se passe vraiment jamais la même chose moi même je m'y perds pourtant c'est moi qui développe le jeu mais justement c'est voulu c'est pour éviter vu qu'il n'y a pas quinze mille choses à faire j'ai quand même voulu faire un maximum de comment dire faire un maximum de rouge habilité si on peut dire ça comme ça faire en sorte de quand même avoir une surprise à chaque fois que ce ne soit pas toujours répétitif que ce ne soit pas seulement un couloir toujours les mêmes spawns d'ennemis ici ou là là il n'y a pas de spawns d'ennemis il y a tant d'ennemis sur la carte je ne vous dirai pas le nombre mais on va dire vers 30 c'est pour rester un petit pour garder un peu de mystère et donc vous n'avez que deux survivants avec vous donc vous êtes trois survivants et le reste ce sont des ennemis ce sont des créatures ou des soldats après il y a plusieurs types de soldats chaque soldat ses propres caractéristiques ah j'ai oublié de me crafter ma torche je vais être un peu en galère vu que la nuit on va se mettre dans la maison pour être à l'abri et on va crafter ça comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment ça se passe ah ouais par contre je vois qu'il y a toujours le souci du fait que malgré que en appuyant une seule fois l'inventaire se met à l'écran la souris elle disparaît donc il faut rester appuyé pour que la souris soit visible bon tant pis c'est des choses qui arrivent comme la souris disparaît aussi quand vous revenez au menu donc pour quitter c'est ALTF4 ou si vous êtes patient vous pouvez essayer de trouver le enfin de cliquer sur le menu le bouton quitter avec votre souris invisible c'est possible on va dire mais bon c'est possible hein mais c'est juste que je vous conseille de faire ALTF4 ça va plus vite donc on va faire un autre petit un petit bout de bois avec un bout de tissu et ensuite on va l'imbiber d'essence et lui faire prendre feu et ça nous fera une torche au niveau craft pour l'instant c'est vraiment somnaire il y a ces limites en fait c'est peut-être presque là juste pour faire beau quoi c'est histoire de dire c'est pour tester bon je sais pas comment dire me compliquer la vie à faire 15 000 craft enfin il faut faire pas mal de choses pour ne serait-ce que même si c'est pas énorme non plus mais d'abord avant tout je veux être sûr que tout marche fonctionne bien et surtout qu'il y a des mises à jour d'unity etc donc je peux pas aller plus vite que la musique qu'il faut que je fasse vraiment étape par étape pour pas être obligé de refaire tout à chaque fois et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois c'est pour ça que étant tout seul sur le projet vaut mieux que déjà lentement mais sûrement si vous voyez ce que je veux dire que de faire tout un tas de trucs et de me retrouver après à tout devoir refaire c'est... et... comment dire... m'augmenter le... enfin... me... me rendre la tasse plus difficile en... 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 ajoutant... davantage de choses à refaire pour l'instant je me concentre sur le minimum c'est-à-dire quelques effets visuels anti-aliasing etc pour que ce soit un peu potable le soleil comme vous pouvez voir c'est simplement une lentille c'est une lens il n'y a rien d'exceptionnel j'ai pas été looté vraiment partout là tant pis en plus moi qui veux essayer de vous montrer un maximum le jeu quand même il va falloir que je me concentre sur le gameplay donc là on va voir je vais faire attention parce que c'est pareil c'est pas très visible comme vous pouvez voir c'est en haut à gauche il faut être quand même assez... assez vigoureux là-dessus il faut regarder assez souvent pour ne pas perdre de vie parce que c'est... il n'y a que rendu aller à 5 ou 6% de vie que le personnage va commencer à faire des... des bruits et en général c'est trop tard c'est un des trucs que j'ai pu remarquer c'est qu'il va falloir que je... que j'augmente c'est par rapport à un script c'est pas grand chose mais c'est... c'est pareil c'est un truc que je pense à le faire mais que... vu que c'est pas une priorité en général je m'attarde pas dessus je l'ai pas encore fait en fait mais ça sera à faire comme le fait de pouvoir d'ailleurs au niveau de la vie je pense que pour la prochaine fois je ferai ça en même temps j'essaierai d'augmenter la vie du personnage pour être un peu plus résistant parce que là 2-3 balles nous tue même si bon à la fin du compte c'est réaliste en général même une seule ou deux parce que bon ça dépend les ennemis ça dépend de là où ils vous tirent parce que bon bah il va pas tirer à tous les coups non plus sur vous mais après si vous êtes à 2 mètres si hein vous vous mettez une balle il va vous tuer mais enfin... vous voyez c'est assez serré quand même donc c'est pour ça que je conseille de... d'affronter les ennemis aux snipers dans les débuts en tout cas pour l'instant donc là c'est au niveau de la fin que c'est pas terrible on va se prendre le bout de pain hop ils tombent par terre on marche dessus bon il y a des objets qui tombent par terre et d'autres non parce que... comme les pommes par exemple c'est assez rond et si vous les faites tomber par terre ou les bouteilles d'eau aussi euh... ça roule et parfois bah si vous êtes dans une porte ou autre vous allez perdre toute votre bouffe en essayant de manger enfin voilà vous allez galérer quoi donc il y a certains objets vous allez voir ils vont rester dans les airs mais vous allez juste passer dessus ou à travers et vous allez... le jeu va considérer que vous les avez mangés ou but bien sûr donc voilà bon on va se promener quelques temps on va essayer d'atteindre le petit campement qu'on peut voir là bas là je sais pas si vous voyez mais on peut discerner une tour de garde on peut y grimper l'échelle les fonctionnels etc sauf que bon c'est bugué parfois vous pouvez passer pas spécialement à travers les décors c'est simplement que la réception n'est pas totalement bien faut que je trouve un bon angle etc enfin il y a tout le script etc maintenant le problème c'est une fois arrivé en haut vu que il y a pile poil la place pour que le personnage passe parfois bah justement il s'est fait considérer un petit peu décalé enfin ça passe pas enfin voilà je vais pas m'attarder là dessus mais c'est un petit détail il faut juste vraiment que je prenne mon temps un de ces quatre et que je fasse angle par angle enfin degré par degré plutôt et que c'est ça avec le personnage jusqu'à ce que je voie que là c'est bon on tombe vraiment rarement quoi par rapport à là où on tombe sur dix tentatives vous allez tomber au moins la moitié une fois sur deux quoi même plus tout simplement bon enfin bref on va montrer un peu les skills je reviendrai le chercher après comme ça au moins ici on va pouvoir passer tranquillement en évitant de se faire bouffer hop on se prend le méga speed donc il y a la stamina là c'est pas ça qui m'a fait arrêter c'est le décor parce que bon bah on peut courir à peu près partout mais quand c'est trop raide wow 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 vous voyez là il y a un gros soucis c'est que j'ai perdu beaucoup trop de vie en faisant un saut un peu surhumain et je viens de voir que je me suis fait avoir enfin je me suis fait donc ça va c'est au niveau c'est à 15 ou 20% que ça commence à faire qui commence à faire du bruit enfin je le sais plus trop mais je sais que c'est un petit peu limite quand on perd de la vie parce qu'on la perd assez rapidement enfin du moins quand on tombe à zéro au niveau de la bouffe ou de l'eau là la vie que j'ai perdu c'est le fait d'avoir sauté avec le méga boost j'ai fait un saut un petit peu trop haut donc en ratérissant j'ai perdu de la vie enfin bref on a vu il me semble ici j'ai entendu enemy spawn ça veut dire qu'il y a un soldat qui m'a vu moi ou une créature mais j'imagine que c'est moi donc pour l'instant j'en vois plus mais je sais que normalement il doit en avoir dans le coin mais comme je vous ai dit par un ou deux où je sais qu'ils vont rester dans le coin dans la base quoi les autres sont en total random quoi ils avancent là où le vent les mène il y a vraiment pas de ils ont pas de de chemin prédestiné mais c'est tout dépend de ceux qui vont croiser etc et comme c'est tout à peu près pareil enfin 80% du coup bah ça change assez souvent vous allez pouvoir voir comme ça de temps en temps ça m'est déjà arrivé en tout cas de voir même plusieurs fois les créatures chargées des soldats ici dans ce campement car elles sont juste à côté elles sont pas très loin en tout cas pas toutes les créatures mais une bonne partie d'entre elles sont pas très loin d'ici elles sont plus ou moins derrière la tour à peut-être 50-100 mètres donc en général elles y restent mais une fois sur 10 ça peut leur arriver d'y aller et de charger et de se faire voilà de combattre car il suffit qu'il y en ait un qui voit un soldat et elles vont plus ou moins toutes rappliquer tout comme le soldat d'ailleurs on peut voir dans une des vidéos que j'ai mis sur mode DB où on voit un soldat fuir des créatures et qu'il se fait tuer on en voit aussitôt un autre derrière arriver c'est parce que justement il avait entendu qu'il avait vu des ennemis et que que son allié criait qu'il allait se mettre à couvert mais bien sûr le son n'était pas fonctionnel sur la vidéo mais comme vous allez voir là vous avez entendu tout à l'heure enfin vous avez pu entendre plutôt on a entendu le soldat me spotter bon là je vais même pas tirer je vais prendre le ralenti avec parce qu'avec mon skill assez foiré voilà on va prendre nos précautions on va bien cadrer parce que bon il y a la gravité à prendre en compte comme vous pouvez voir ah puis malheureusement c'est que c'est voilà bah on l'a eu au moins on lui a fait faire un petit grand écart hop il est mort assis parce que il y a le ragdoll il est mort donc au moins son dynamique c'est jamais vraiment les mêmes il y a pas de mort préenregistré donc là je suis encore en mode ralenti on va essayer d'en profiter dans dans scoper un autre là on va le spotter pour lui en mettre une mais non il y a personne continue notre route on va en voir un autre parce que de toute façon ici il y a au moins 3-4 après sur les 3-4 il y en a bah lui il s'était lui il était en la preuve parce que bon il était un peu n'importe il était tout seul en train de se balader il était en mode promenade on va dire pour faire simple en tout cas en mode random là il y a encore des on voit d'autres créatures en train de courir et donc je sais qu'il y en a un qui est là-bas et lui qui est là-bas c'est un des seuls ici je crois que c'est le seul d'ailleurs non ils sont deux ici à être en mode patrouille ou qu'ils ont juste 2-3 objectifs à un parcours tout simplement à atteindre donc je sais qu'il y en a un qui va se pointer ici un moment ou un autre donc bon je ne vais pas monter en haut mais je vais juste vous montrer qu'on peut grimper je ne vais pas monter en haut parce que je n'ai pas envie de risquer de perdre alors j'essaie de vous montrer quelques trucs et pour l'instant ça se passe plutôt pas trop mal même si je voilà on m'a vu ou quelqu'un a vu ils ont vu je ne sais pas si c'est moi qu'ils ont vu ça le problème à chaque fois mais bon c'est un petit peu fait l'esprit aussi mais bon en général bon là je pense que c'est moi parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de créatures cette fois-ci qui s'approche de la base donc on va essayer de le trouver donc ils ne voyent pas à travers les murs ils vous signaler mais ils ne vont pas vous accourcer indéfiniment et vous tomber dessus quoi que vous aillez peu importe là où vous allez au bout d'un moment voilà ils vous perdent de vue et vous allez là à la dernière position où vous vous ont vu voilà un encore un en moins on nettoie la zone on va essayer de s'approcher d'ici ce que je sais qu'il y a un pompe à récupérer et une trousse de secours et on va en avoir besoin vu qu'on a déjà utilisé notre première qui était celle-ci que j'avais donc mis à disposition au coin de spawn donc ça c'est lui c'était un en mode random vu sa position il y en a un qui n'est pas loin d'ici normalement là je n'arrive pas à le visualiser parce que la nuit tombe et en plus la tempête de sable etc c'est voulu aussi tout ça je ne peux pas m'en plaindre c'est comme le fait qu'on soit assez fragile même si ça pour l'instant c'est quand même c'est peut-être un petit peu trop abusé parce que comme je vous ai dit on meurt vraiment très rapidement il faut éviter le contact j'essaierai quand même d'augmenter ça mais c'est voulu aussi c'est pas vraiment un bug il faut juste que j'équilibre un petit peu plus quoi enfin voilà comment dire que je laisse plus de marge quand même pour qu'on ait plus le droit à l'erreur parce que là c'est quand même presque surhumain oh il y a un enfoiré juste ici bordel il ne m'a pas vu oh puis j'arrive même pas à le viser il va se faire tuer et je me suis fait tuer c'est moi qui me suis fait tuer j'ai entendu des créatures bon lui il ne m'a pas vu mais ça peut arriver comme je dis ils n'ont pas des yeux derrière la tête et là apparemment il était occupé à courir et vu la position qu'il avait il n'avait pas le je reconnais parce que bon c'est moi qui développe le jeu là il était en mode fuite et c'est en en tout cas si j'ai bien vu du moins il n'avait pas le pistolet enfin son fusil parce que c'est un fusil à pompe qu'il a celui-là en joue on voit quand ils ont vu un ennemi et qu'il se dirige dans la position enfin quand ils sont en mode attaque tout simplement ils ont le fusil en joue quand ils sont en mode fuite il court mais le fusil est baissé là c'est quand il se barre parce que sinon il marche il n'y a aucune raison qu'il court sinon il ne court jamais hormis pour fuir ou pour attaquer et là donc il était en mode fuite et bon je me suis fait tuer c'est ce qui arrive et donc comme je vous ai dit au niveau du menu ça bug c'est pas très dangereux enfin c'est pas trop gênant plutôt mais bon la souris est invisible je sais qu'on peut remettre survivre j'ai réussi mais le problème c'est qu'il faut trouver la souris il faut réussir à faire en sorte de la voir c'est pas tout le temps évident et bon voilà quoi il faut être patient on le alt f4 et puis redémarrer le jeu parce que là bon bah en plus je ne veux pas perdre mon temps à le faire et puis je pense que j'ai montré peut-être la plupart des choses qu'il y avait à montrer et surtout j'ai dit ce qu'il y avait à dire en tout cas j'imagine l'essentiel il se peut que j'ai oublié les trois quarts des trucs comme d'habitude je pense que ça peut se faire et que ça ira j'imagine donc comme d'habitude je vous dis la prochaine prenez soin de vous et bon je vais à tous allez bye merci merci